Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'atteindre les 20 manches sans subir de dégâts sur Call of Duty Cold War en mode zombie. Alors pour réaliser ce défi je vous propose de réaliser un glitch. Alors ce glitch vous pouvez le faire à deux joueurs ou à un seul joueur mais si vous êtes tout seul il vous faudra obligatoirement deux manettes. Donc moi je vais le faire en écran scindé avec deux manettes. Donc première chose vous lancez la map sur Fire by Z. Quand vous êtes sur la map vous prenez votre première manette que vous voulez débloquer la carte distanciation sociale et là à ce moment là vous allez devoir faire très attention de ne pas vous manger un coup. Parce que si vous subissez des dégâts il faudra tout recommencer. Alors très important vous allez devoir vous équiper du spécialiste camouflage d'éther de niveau minimum 3 pour pouvoir vous téléporter. Donc quand vous avez votre spécialiste camouflage d'éther, vous allez devoir tuer les zombies pour faire des points et vous rendre au commandement militaire de la salle de contrôle. Donc quand vous avez assez de points pour aller jusque là bas, vous vous rendez là bas, vous remplissez votre spécialiste camouflage d'éther et là vous allez vous rendre devant le pilier à côté du masto et vous allez activer votre camouflage d'éther. Ce qui va faire en sorte que vous allez vous TP dans une pièce secrète là où justement les zombies ils spawnent. Donc dans cet endroit là vous serez invincible parce que les zombies tout simplement ne vous détecteront pas et ne vous attaqueront pas. Donc c'est là que le deuxième joueur ou avec votre deuxième manette vous allez devoir monter jusqu'à la manche 20 pour que la personne qui est dans le glitch puisse débloquer la carte de visite distanciation sociale. Donc franchement si vous n'avez pas encore débloqué cette carte, avec ce glitch ça sera très facile. Alors très important si le deuxième joueur ou votre deuxième manette meurt, le premier joueur va pouvoir le réanimer en étant dans le glitch. Mais il faudra que le deuxième joueur soit à la fenêtre pour pouvoir se faire réanimer. Et là très important, il faut faire attention parce que les zombies si vous vous approchez trop de la fenêtre, ils vont pouvoir vous mettre des claques. Donc le joueur 1 qui est dans le glitch ne doit pas trop s'approcher de la fenêtre. Il peut le réanimer par distance donc logiquement il n'y aura pas trop de difficultés. Après le joueur 2 ce qu'il doit faire c'est acheter pierre tombale au cas où il mourrait. Ou même quick revive niveau 5 comme ça il va pouvoir tuer un zombie en étant par terre pour se réanimer. Donc voilà le joueur 2 doit quand même essayer de faire le taf pour ne pas mourir. Et atteindre la manche 20 pour que le joueur 1 débloque la carte et la distanciation sociale. Enfin bref voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !